Comment traiter les douleurs dans les épaules ? Il existe certains étirements et massages qui peuvent nous aider à soulager les douleurs dans les épaules, mais si elles ne se soulagent pas, il est fondamental d'aller consulter un spécialiste. Nos activités quotidiennes, un effort excessif ou un mauvais sommeil peuvent provoquer des douleurs dans les épaules. Les articulations, ligaments et tendons, tout comme les os, peuvent être endommagées par certains mouvements brusques et répétitifs. Dans l'article ci-dessous, nous vous disons comment traiter les douleurs typiques dans les épaules. Quels sont les principaux problèmes dans les épaules ? N'importe qui, peu importe l'âge, peut souffrir de problèmes dans les épaules, lorsque, pour n'importe quelle raison, le tissu mou qui recouvre la zone se détériore, surviennent les douleurs et les gènes. Les travaux répétitifs, le passage du temps et la pratique de certains sports peuvent aggraver la situation. Il est possible de ressentir cette douleur dans une seule zone où qu'elle s'étende à tout le bras. Dans ce dernier cas elle peut être due à un problème dans les nerfs qui passent dans cette zone. Les pathologies les plus fréquentes dans les épaules sont, dislocation maladie ou déchirement du manchon rotateur, tendinite ou hygroma, séparation fracture arthrite épaules. Je l'ai comment traiter les douleurs dans les épaules. Ces douleurs dans les épaules si gênantes peuvent apparaître à cause d'un effort brusque, trop de sport ou des heures supplémentaires au travail. Soyez attentifs et vos conseils suivants, qui pourront vous aider à les soulager, se reposer comme dans la majorité des cas, la douleur est due à une utilisation excessive de l'articulation, le meilleur que nous puissions faire c'est lui donner un peu de repos. Ne pas faire d'exercice, ne pas soulever de choses lourdes et ne pas réaliser des mouvements répétitifs pendant quelques jours. En peu de temps vous vous sentirez mieux. Il n'est pas bon non plus de s'immobiliser complètement, car cela peut dériver sur un problème connu comme l'épaule gelée qui fait souffrir au moindre mouvement et nous empêche de faire quoi que ce soit. Nous vous conseillons un retour à une activité progressive. Appliquez de la glace, pour l'inflammation et la douleur rien de mieux que le froid. Vous endormirez la zone et vous vous sentirez soulagé. Cette thérapie avec de la glace est recommandée pour les lésions aigues qui impliquent une inflammation. Que devez-vous faire ? Appliquez la compresse pendant 15 minutes, toujours enveloppée dans un linge pour ne pas brûler la peau. Répétez toutes les deux heures jusqu'à disparition des symptômes. Si vous n'avez pas de compresse, vous pouvez mettre des glaçons dans un sac plastique ou même utiliser un sachet de légumes surgelés. Prendre un bain chaud. La chaleur humide peut être utile dans des cas de douleur chronique dans les épaules et lorsque cela vous gêne depuis longtemps, surtout le matin ou le lendemain d'avoir fait du sport. Si c'est votre cas, n'appliquez pas de glace. Au contraire, préférez la chaleur humide qui réchauffe les tissus tendres, ligaments, tendons et muscles, et qui augmente la circulation sanguine. Vous pouvez prendre un bain avec des sels minéraux qui agissent comme relaxants ou bien appliquer des sources de chaleur humide. Vous trouverez dans le commerce des sachets remplis de grains, de riz ou de blé, qui se font chauffer au micro-ondes ou au four. Une troisième option est de prendre une douche très chaude. Choisissez ces thérapies avant le coussin thermique car il peut déshydrater les tissus et augmenter le risque de lésions. Étirements Les étirements matinaux sont très bons pour réduire la rigidité ou la contraction musculaire qui se produit à cause d'une mauvaise posture, de dormir sur le côté ou un travail excessif. Lorsque nous étirons légèrement les épaules, nous aidons les ligaments à augmenter leur souplesse. Au réveil, asseyez-vous sur le bord du lit et levez votre bras endolori vers l'arrière. Prenez le coude dans votre main libre et exercez une légère pression. Un autre mouvement qui peut vous aider c'est de faire des rotations en arrière et en avant plusieurs fois. Vous pouvez répéter les exercices à n'importe quel moment de la journée. Prenez soin de ne pas faire d'étirements si la douleur est trop aiguë. Faites attention à vos activités. La douleur que vous éprouvez dans l'une de vos épaules peut être due à votre travail ou à une certaine activité que vous réalisez quotidiennement. Par exemple, si votre travail consiste à passer de nombreuses heures devant l'ordinateur, si vous faites de l'exercice avec des poids ou si vous portez des sacs lourds d'un même côté quand vous allez faire les courses, cela peut être la cause de votre problème. Soyez attentif et veut au moment où la douleur apparaît et faites le lien avec le mouvement ou l'activité que vous avez réalisé. Bien souvent il suffit de changer l'ordinateur d'endroit, de réduire les charges à la salle ou d'équilibrer le poids des courses. Se faire masser Si les douleurs dans les épaules persistent pendant plusieurs jours, vous devriez aller consulter un professionnel. Avant de prendre un rendez-vous avec un kinésithérapeute, vous pouvez essayer un massage des contractants et profonds qui travaillent sur les tissus et les muscles. Cela est bon pour les élongations légères et modérées mais pas pour les lésions plus graves. Peut-être que les traitements d'acupuncture pourront vous aider. Une ancienne technique chinoise basée sur l'application d'aiguilles pour réduire les douleurs et inciter à la récupération. Il existe d'autres traitements comme la chiropraxie ou l'ostéopathie. Si rien de tout cela ne fonctionne, alors c'est le moment d'aller consulter un physiothérapeute.